Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Total War Pharao ! Je suis en train de jeter un petit coup d'oeil au bonheur dans les différents endroits et là on voit que mine de rien ça va repéter au prochain tour. Ici à mon avis s'il le reprend ça va péter assez vite également, ici ça se tient un peu, là ça commence à gueuler également. Ici malgré qu'il a géré la rébellion c'est retombé massivement. Ah et on a un moins 10 de présence militaire rien que par nous quoi. Du coup on va lancer un petit assaut, on a deux échelles, deux béliers, j'aurais préféré des tours de siège mais c'était trop long. On va le faire, on va voir un petit peu à quoi ressemble cette ville. Ok, ça c'est quoi un temple ? Ça me dit rien. C'est le truc pour regagner la fatigue et c'est le truc pour regagner de l'armure donc ils ont pas l'air d'avoir de bonus de morale. On va regarder c'est quoi ce machin. Chaleur étouffante et tempête de sable. En fait je dégale léger continue à toutes les unités alors ça va être un petit peu compliqué là. Ok on va rester sur une chaleur étouffante, ça sera déjà bien. Alors voyons voir, ah oui non c'est le palace, ça leur donne un moral quand même. Ça leur donne du moral. Donc là on a une belle zone d'assaut avec quand même pas mal de tours. Ça c'est un mur, ça c'est une tour toute seule. Non ça c'est une tour aussi. Donc la question c'est est-ce qu'on se sépare ou est-ce que on se focus ? On a deux béliers. Alors déjà. Lâchez ça, voilà. On va utiliser les unités lambda pour les béliers. Voilà par contre ça pourrait être intéressant d'avoir ces unités là sur les échelles. Voilà. Donc ici c'est intéressant pour aller chercher la fontaine à haut. On pourrait se mettre, on pourrait se mettre par là. Faire une petite... Alors le déploiement d'embuscade, mouais, pas trop dans le contexte. Genre on te met quelques épéistes. On te met du frondeur, on te met du chargeur. Le reste on l'envoie par là. Excusez-moi, juste là pardon. Toc. Voilà on se place là. Et vous du coup, on partirait sur cet assaut. Alors on va reculer les mecs là qui n'ont pas de bouclier donc ils vont se faire défoncer un peu Gratos. On va ravancer l'échelle. On aura une échelle plus un bélier. On fout un peu le boxon. Des mecs avec bouclier pour prendre les premiers chocs, notre général. Allez c'est parti. Donc qu'est-ce qu'il a fait ? Des mercenaires apirus ici, des archers, des archers. Ok il a plutôt posé ses archers par là. Excellent. Alors notre échelle, on va l'envoyer sur les mercenaires. Et ici, il a quand même mis un petit poste de défense. Un peu d'archers, les frondeurs. On va envoyer les mecs là, là où il n'y a rien. Le bélier. C'est parti. On peut avancer eux jusqu'ici. Euh, jusqu'ici. Et là, du coup. Tac, 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 tac. Tac, tac. Ça, ça ne prend pas en compte la puissance de tir de la tour, on est d'accord. Là, on se ferait tirer dessus par la tour. Mais on va avancer quand même. Un petit peu. Voilà. On va avancer nos frondeurs. Idem. Jusqu'ici. Il a l'air de pouvoir commencer à balancer de la caillasse. Il a gardé ses chars en réserve. Ce qui n'est pas déconnant. Ils sont capables d'intervenir rapidement un peu partout. Là où ça cèdera en premier. Bon là, on va se prendre les tirs, hein. En avançant. Pas de miracle. Par contre, ils tirent sur notre unité, sur la garde de Chobiti, qui est quand même très très bon état. Leur bouclier, c'est 45% de chance de bloquer les tirs. Et pourtant, on en prend. 96% d'armure. Il a mis quoi, là ? Des garriches à chaud. Ok, on va les défoncer. On va les défoncer. Ici, s'il vous plaît. Préparez-vous à tirer là-dessus. Vous pareil. Oh putain, ils sont à la flèche en flamme, les salauds. Allez, à nous de faire pleuvoir la caillasse. Ah, ça pète l'armure, les cailloux, hein. L'échelle, là, elle en est ouf. Dégats de feu, 60%. La vache. Elle va pas arriver, hein. On arrivera pas à les faire taire avant. 74%. Par contre, ils arrêteront pas le bélier. Ah si, on a réussi à les stopper. Ça, c'est excellent. On dirait qu'ils sont en train de prendre l'escalier pour descendre. Ce qui veut dire qu'il faut qu'on les fasse tirer sur l'autre. Ouais, ils sont descendus. Parfait. Donc l'échelle va pouvoir y aller. Il va y avoir du monde, là. On va envoyer des éclaireurs. Commencer à avancer avec le reste. Pour être pas trop loin de la bataille. Ici, on en est ouf. L'échelle est en train d'être posée. Excellent. Le bélier a pris un peu de retard. Mais bon, c'est un bélier, hein. Logique. Là, on tire sur les archers, mais ils sont repliés. On va donc tirer sur les frondeurs, plutôt. On va avancer avec eux. C'est parti. C'est parti. Allez, les gars. On va pouvoir vous mettre un petit frappé fort, là. Ça frappe du bien sur les mercenaires à pierre. Il y a un petit peu de dégâts perforants. Ils ont quoi, là ? C'est quoi, ce truc ? Pilleur. Propriétaire du palais. On dirait un truc en flamme. On dirait genre un mec penché vers le bas. Ah, brûlure. D'accord. Ah, ok. On est en feu, là. Et du coup, on leur a transmis nos brûlures. Ça fait du moral en moins. Ok, très bien. Ah, ils sont repliés, là, pour nous tirer dessus. Les sagouins. Et vous, là ? Je vous ai pas demandé de tirer sur ça ? Ok, vas-y. Balance leur un petit frappé fort, là. Toi. Ensuite, on va renvoyer du renfort par ici. Alors, eux, ils sont un petit peu allumés parce qu'ils sont à poil. Ici, est-ce que la porte est tombée ? Non, pas encore. Je vois qu'ils étaient en Z, mais non. C'est juste qu'ils sont en train de taper dessus. Ici, on serait considérés en train de perdre. Intéressant. On va renvoyer du renfort. Go. Il est temps de courir un peu plus, là, les gars. Pareil pour vous. Vous tirez sur quoi ? Sur des gens. Allumer un petit peu tout ce qui passe. Ils ont une sacrée précision, les archers, là. Ils arrivent à nous tirer dessus. C'est très vilain. Ah, c'est tombé, là. Les portes sont tombées. Ok, les portes sont tombées. Alors, c'est la charge. C'est l'assaut. Elle va plutôt en assaut. Go. Charge. Là, on a les frondeurs. On a une autre unité d'assaut qui va... Charge également. Et l'autre unité de DPI, ça va se mettre en réserve. Les frondeurs, ils font le taf. Ici, ça donne quoi ? C'est tombé également. Alors, c'est pas le moment de glander. Go. Qu'est-ce qu'on a ? Nos chargeurs, je les ai envoyés là. Donc, on va y aller avec toi. Plus... Une unité de marins. On va pas envoyer eux, parce qu'ils sont trop légers. On va juste se placer bien pour y aller. Là, j'ai peut-être envoyé un peu trop de monde, là. Genre les mercenaires à Pirou, ça serait peut-être bien qu'ils se... qu'ils se calment. Qu'ils aillent par là, plutôt. Bon, par contre, là, ils tirent sur les mecs en haut. C'est un peu dommage, mais bon. Allez, à l'attaque. On va aller mettre le petit bonus à tout le monde. Là, les envahisseurs ont pris beaucoup plus cher que ce que je pensais, en vrai, face à ça, là. Face aux mercenaires. C'est vrai que les mercenaires ont des attaques de flanc améliorées, donc ça aide. Ici, on commence à les repousser. Il serait temps. Alors là, on n'est pas censé gagner face à ça, mais on a eux qui arrivent, là. C'est juste histoire de les maintenir deux secondes. Euph. On continue de tirer sur ça. Alors, c'est pas optimal, hein. Ils ont des boucliers, et en plus, ils sont derrière les créneaux. Mais c'est la seule cible potable qu'on a à porter. Et ça les occupe. Il y a les autres enfoirés qui nous tirent dessus avec leurs flèches, là. Il faut avancer téméritiquement, là. Jusque sur eux, là. Il faut aller me chercher ces enfoirés. Ici, on est sur les murs. Très bien. L'avancée téméritiquement n'est pas forcément pertinente. Par contre, là... On a enfoncé les... On a enfoncé eux. Une avancée jusqu'ici me semblerait plutôt pertinente. C'est quoi ça, jet de sable ? Excellent. On va jeter un peu de sable sur les yeux de... De ce vilain, là. Et après, on avance. On a dit par là. Voilà, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a d'autre, là ? Là, c'est le gros fight. On a pas de bonus particulier. Alors, le petit malus de morale qu'on s'est pris à cause des flèches enflammées, mine de rien, il se sent. On va envoyer un peu plus de monde ici. Là, on a rien de particulier. Eux, ils ont un mode avancé, mais pour le moment, ils sont un peu coincés dehors. Malheureusement. Là, c'est pareil. Eux, on peut pas faire grand-chose avec eux. On va se mettre par là. À peu près dans les angles de mort des tours, on va dire. Les chars, ils sont où, ces chars ? Quels sont ces chars ? Ils sont là, ok. Est-ce qu'ils sont en train de venir ou est-ce qu'ils se baladent ? Ok, ils se baladent juste un peu pour... Pour voir comment ça se tient. Ici, on pousse. Tout c'est jusque là. On a un angle un peu merdique, mais bon, c'est pas grave. C'est-à-dire, ils ont plus beaucoup de munitions. Ça coûte cher de faire ça, mais c'est pas grave. C'est l'objectif. C'est de leur faire mal, le plus mal possible. Sur ce flanc, on peut accepter une défaite, comme d'hab. C'est le flanc où on retient des troupes un maximum pour que l'armée principale puisse faire le taf. Là, je pense que la garde de Chobiti, elle a peut-être moyen de défoncer les fesses de ce genre de troupes sans trop de problèmes. C'est surtout les archers qui font chier. Ici, il y a beaucoup de monde sur le mur. Mais on commence petit à petit à leur faire mal. Ouais, pas tant que ça. Par contre... Nos mecs, ils essayent d'avancer à travers des guerriers chachouis, là. Allez, go. Chopez-moi ça. Voilà, parfait. On a réussi à se faufiler. On va essayer d'avancer avec eux également. C'est pas gagné, hein. C'est pas gagné, c'est pas gagné. Ici, ça devient un peu compliqué. Là, ça commence à courir un peu partout. On a réussi à se faufiler. Ça, c'est très bien, ça. Si on pouvait réussir à rentrer quelqu'un là-dedans. On va envoyer eux chargés. Ok. Et là, les envahisseurs, ils sont plus que 32. On peut pas trop se replier, malheureusement. Il y a encore beaucoup de monde. Les mercenaires, là, ils ont vraiment bien fait le taf avec leurs bonus de morale. Les archers sont en train de reculer ici. Là, on encaisse les munitions des tours petit à petit, on va dire. Ah, là, ça va céder. Si ça, ça cède, ça ferait bien plaisir. Ça nous libère tout ça. Allez. Pousser. Ok, parfait. C'est en déroute. C'est en déroute. C'est en déroute. Alors, il nous reste quoi ? Des marins. On va les envoyer sur eux. La garde de Chobiti. On va les faire descendre. On va essayer de les envoyer sur les frondeurs. Il a amené ses chars, là. D'accord. Donc là, il veut vraiment qu'on défonce. Enfin, il veut vraiment nous repousser sur ce flanc, là. Ici, on est considéré en train de perdre. Je vois pas exactement trop pourquoi, mais bon. Ça peut s'entendre parce qu'il y a quand même un gros combat encore en hauteur, là. Il y a que le Général qui nous tient ici, même s'il arrive à bien nous tenir. Je suis ferme. Ils vont mourir. Essayez de vous occuper de ça. Allez. Voilà. On va vous allumer les tirs. C'est déjà ça de pris. Là, il a décidé de descendre des troupes. C'est pour les gods de la terre ! Ici, on peut pas passer. C'est dommage. On a pas d'angle de tir exceptionnel et le moral est encore assez élevé en haut, là. Est-ce qu'on pourra réussir à tirer en haut ? Non, j'y crois pas. Ça va être tout merdique avec des frondeurs. On a perdu une unité. Là, on a réussi à se faufiler à travers les lignes. Ça, c'est cool. Là, le moral est en train de tomber. Excellent. Sur l'autre flanc, ça se passe comment ? C'est plutôt notre moral qui chambrande, on va dire. On va essayer d'aller choper les archers ici plutôt que pour suivre ce truc-là. S'ils veulent s'enfuir, qu'ils s'enfuient. Ça me dérange pas. Outre mesure. Ce qui est vraiment dommage, c'est qu'on n'a pas de... Alors là, on va aller courir jusqu'ici, les gars. Ce qui est vraiment dommage, c'est qu'on n'a pas réussi à infiltrer trop d'unités pour aller capturer les points. Quoique là... On pourra aller choper le palais. Il est où le palais ? Il est là-bas, le palais. Ouais. On va essayer de courir choper le palais avec eux. Qu'on réussit. Si on peut leur faire perdre le petit bonus de morale là. Franchement, ça va nous aider. Parce que mine de rien, ça résiste très très bien. Allez, on cale un petit frappé fort là. J'aimerais sélectionner 7 troupes, s'il vous plaît. Ah, c'est nos hasheurs là, qu'on fuit. Ok, ou qui ont été décimés, je ne sais pas. Alors, en général, les temps des routes, ça c'est très bon. Ça c'est très très bon. Est-ce qu'on pourrait du coup envisager... Alors, il faudrait faire céder ça. Il n'est pas encore en déroute, c'est le dernier truc qui n'est pas encore en déroute. Ça devrait pas tarder. Allez, on s'infiltre. Voilà, il est en déroute. On va aller se foutre dans le dos de ces enfoirés là. Non, c'est la déroute totale de ce côté là, très bien. Ici, il a dégagé ça. Ah, ils nous ont mis un aveuglement. Les enfoirés nous ont mis un petit aveuglement. On a bien dépouillé les chars. Ça, ça fait plaisir. L'aveuglement, ça fait... Défense en mêlée, attaque en mêlée quoi. Ouais. Les chars, je les ai complètement zappés, tiens. De toute façon, comme d'hab, tant qu'on ne tient pas les portes, ils ne nous servent pas à grand-chose. On va les faire courir jusqu'ici. Allez, ici, ça part en fuite là. Il y a tellement de morts sur ce... Vous, vous courez jusque là, on a dit. Faites-moi tomber ça. Ici, ça cède petit à petit. Mais c'est quand même encore un peu vénère. Allez-y, là, ça a cédé. Des routes complètes. Et ils s'enfuient. Excellent. Bataille gagnée. C'était... Ouais, une victoire de justesse. Je suis assez d'accord. Ils sont bien, bien défendus. Ils ont des très bonnes unités, mine de rien. Les mercenaires à pyro avec leur aveuglement, là, ils font bien mal. On va peut-être perdre l'unité de hasher. Ouh, le coup dans les voieuses, là. Hmm, ça pique. Non, c'est bon. Ils survivent avec huit troupes. Et du coup, on va arraser, bien sûr. Avec nos petits pourcentages, on peut prendre un campement de horde. Et on passe niveau 20, on va aller chercher ça. Pour nos gardes du corps. Influence plus 4, moral plus 5, entretien moins 15 pour l'armée. Et on peut baisser le moral des ennemis. Ah, excellent. Très très bon, ça. Ok, on n'a pas eu d'objets supplémentaires. Par contre, on est en mode content de moins, donc on peut en profiter pour construire un peu. J'aimerais améliorer ça. 640 de pierre, 240 de bois, c'est très très bien. Et améliorer le rang de recrutement de la horde, ça me paraît très bien également. Après, aller chercher ça pour déverrouler le recrutement des bœufs, c'est bien. Mais normalement, on a déjà notre recrutement spécial. On en a un, ouais, c'est ça. Plus nos petits troupes bonus. On va pouvoir faire une deuxième armée assez qualitatif assez rapidement, je pense. On a du pool de recrutement spécial vraiment pas mal. Par contre, ça va nous bouffer du bronze. Ça, il n'y a pas photo. Et là, en reconstitution, 30 par tour, on gagne. Oh, c'est joli. Très très joli, hein. De 30 par tour qui fait bien plaisir. Action restante, on a une construction. Ah oui, je peux lancer un bâtiment, mais j'avais dit que je gardais de la place. Pour ces deux trucs-là. Donc, pour le moment... 308 dessous. Ah, il doit nous falloir de l'or, hein. Euh, de l'or. Fonderie d'or, le plus proche. Ouais, c'est hyper loin. Sans grande surprise, ça reste une ressource rare. Il va falloir qu'on se la fasse à l'ancienne en rasant des trucs sur le chemin pour maintenir notre niveau d'or. Donc, c'est parti. Qu'est-ce qu'il fait, l'ami Ramsès ? Il décide plutôt de partir par là. Il veut essayer de voler cette ville, je pense, avant que ça soit récupéré par l'autre. Ce qui n'est pas illogique. Pendant ce temps-là, rébellion ici, comme prévu. Lui, du coup, va peut-être essayer de prendre ça. Ou il se balade, juste comme ça, pour le plaisir. On va probablement refaire un petit tour par là, du coup. Et le peuple voisin a pris cher par rapport à où il était avant en termes de puissance. Il a souffert. Qu'il y a tout ce que je peux faire. Je ne vais pas perdre de temps à aller chercher ça. Ça ne m'intéresse pas plus que ça. Je pense que par contre un bon move, ça serait de marcher sur lui là. Je vais écouter, si ça te ferait de partir de plus vite. L'arrivée ne peut pas passer la tronche. J'ai répondu à la courbe. En vrai, je pense qu'on peut effectivement même directement leur tomber dessus. Petite attrition qui pique là. Ouais, non, va falloir qu'on se détende. Ouais. Ah, c'est nouveau ça. Mode pistage. J'ai dû le débloquer avec un niveau. Déplacement sur terre, plus 20 pour nous. Déplacement sur terre, moins 20 et bonus, moins 8 pour les régions portuaires ennemies dans la province. Bon, on va faire ça. Parce qu'on ne peut rien faire d'autre. On va activer ce truc là. Ah, ici, il y a un... Un petit... Petite haute horde. On va bien s'amuser. Tout à fait. Je cherche ce qui ne peut pas être trouvé. Je lutte pour mes frères. Je lutte pour mes frères. Je lutte pour mes frères. Je protège mes frères. Je lutte pour mes frères. Je lutte pour mes frères. Il va falloir qu'on aille leur montrer que s'ils progressent trop vers l'Egypte, ça va mal se passer pour eux. Il y a plus à être fait. Je laisse mes frères. Je lutte pour mes frères. Ouais, on y va. Et ça va nous redonner 30% de... De mouvement. Ouh, on peut raser et exterminer. Pour 4000 de bouffe, 800 de bronze, 96 d'or. Dans tous les gars, on gagne 1680 de pierre. Ça nous coûte 80 d'éminence. Je suis pas convaincu. Je vais le garder pour une ville... Un peu plus riche. Donc là... Alors le campement, du coup, c'est 25. On peut donc progresser un petit chouille par là. On se met en campement de Horde. Et après, on ira du coup, chercher ces trucs là. Pour construire des petits villages. Et là, on peut améliorer ce truc là. Qui nous donne quand même un bon 10% de déplacement en plus. Plus la ligne de mire. Allez, on crame les travailleurs de camp. C'est pas grave. On a eu un butin de guerre. Un compagnon cananéen. Que fais-tu mon cher compagnon cananéen ? Relation plus disciplinatique avec les cananéens. Ok. Pas très intéressant dans notre contexte. Et on a une hausse du niveau de vénération. C'est-à-dire que là, on est général dévoué level 2 du coup. C'est où qu'on voit ça déjà. Je l'ai vu tout à l'heure. Tac, 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 ici. Dans tous les cas, ça devrait être dispo là, je pense. C'est ça, on est passé à 20%. Idole. Général dévoué. Ah, c'est ça qui nous a donné le pistage. Ok, très bien, oui. C'est pour ça que maintenant, on a le pistage. Bon, ça marche que dans les régions avec des ports, mais... On a quand même pas mal des régions avec des ports. Là, typiquement, je pense qu'il y a un port sur celle-là. Quoi que... Non, ça doit être là. C'est pas dit. Mais si, là, il y a un port. Là, il y a forcément un port. Euh, ouais, il y a peut-être pas de port. Si, il y a un port. Comme il peut refaire. Excellent. Donc, on a le bonus en mode pistage. Bon, là, on va se calmer un tour pour se refaire. On construit le petit bâtiment qui nous booste. Et il va nous falloir du travailleur de camp. Alors, si on veut faire ça, ça, c'est acceptable. Voilà. Ça va nous plomber notre thune. Donc, attention. Ça, c'est pas tout de suite. Mais on aurait quand même presque les moyens, en vrai. Mais, ouais. Il faut qu'on prenne un petit peu d'avance sur l'or. Et on pourra le faire. Euh... Tac, tac, tac. Rapport de bataille. On a terminé ces trucs-là. Parfait. C'est notre ambition. Il nous reste quatre tours. Il va falloir qu'on s'y attaque. D'abord, on passe le tour. On regarde un peu ce que fait Ramsès. Il a un mec tout seul ici. Est-ce qu'il compte tomber ? Ah, Ramsès est de retour. Il veut essayer de faire tomber le... Il a réussi. Bien joué. Je ne peux pas dire le contraire. C'est bien joué. S'il arrive à tenir ses villes. Lui se replie, vu que maintenant, il n'a plus rien à faire avec nous. Ah, tiens. Coucou, toi. Ah, tu veux reprendre ta ville directe ? Ah bah écoute. J'ai envie de te dire. Excellente idée. Bon, ça ne va rien nous raser de la... De la raser. Ça ne va rien nous... Donner de la raser, pardon. Ça ne va rien nous raser de la raser. Waouh. Un peu fatigué, je crois. Lui, il va venir reprendre la ville là. Ça ne nous va pas. Il va falloir qu'on déclare des guerres. Si ces gens sont... Sont énervés. Bon, là, du coup, on est coincé dans la ville. Ok, on a un petit 10% de bois dans toute la faction pour les ports et les bâtiments. Ce qui ne nous sert à rien, mais ça nous permet d'avancer vers le truc d'après. Ah, eux, ils ont été détruits carrément. Alors qu'il y a deux tours, ils étaient hyper forts. Ok. Alors, l'accord a expiré avec eux. On donnait du bois en échange de nourriture. Bah, en vrai, maintenant, c'est plutôt le bois et la pierre qui pose problème. Alors, est-ce qu'on peut éventuellement faire un accord différent ? Genre, le bois, c'est pas forcément... C'est quelque chose qu'ils pourraient accepter de donner, quoi. Par contre, la nourriture, euh... Jamais ils accepteront qu'on leur file de la bouffe, malgré. Ouais, ouais, non, ça vaut pas le coup. Euh... Donc ici, on a gagné un niveau, excellent. On va le prendre, tout de suite. Hop, on va partir par là. Et du coup, on débloque, embrasse la civilisation. Euh, non. On embrasse pas trop la civilisation, non. Il faut qu'on se mette en marche normal, voire même en pillage. Et qu'on s'occupe de... Reraser ça. Voilà, donc là, ça devra détruire la faction, je pense. Il avait pas trop le choix, hein. Avec son armée 2, tout ce qu'il pouvait faire, c'était essayer de... D'espérer. Bah, on reras, hein. C'est sûr qu'on gagne pas grand-chose, mais... Euh... Bon, bah, on va repasser un tour à glander. Hop. Alors, est-ce qu'on a un général de type folklorique ? Ah, il faut des travailleurs de camp pour le recruter. Donc on peut pas pour le moment. Oh, faut que je fasse gaffe à ça. Euh... Du coup, bah, on va pas construire. Au prochain tour, on aura 3 travailleurs. On pourra faire notre petite armée supplémentaire. Ici, pendant combien de temps ? Ok, on est repassés en prospérité, là. Donc, raser la ville, là, n'a pas... Ça n'a pas aidé à stabiliser. C'est remonté à cesse, quand même. Ils continuent de se battre pour leur... Pour maintenir leur civilisation, les vilains. Ah, on a eu un autre bouclier jaune, bleu, cette fois. On a détruit les Péramones, comme prévu. On a rencontré Pyramsès, ça y est. Du coup, on voit la cité. Et, euh... Il y a des guerriers autochtones disponibles pour un recrutement spécial, si on brasse ce truc-là. Vous êtes qui, vous ? En guerre contre ça, et en accord avec ça, ok. Bah, du coup, ça sera probablement un décès. Mais ils ont une belle défense, pour le moment. Notre priorité, ça va être Ramsès, hein. Faire tomber cette ville. Repartir par là-bas. Surtout que plus on attend, plus il peut renforcer sa... Sa garnison, là. Ouais, voilà. Reform d'avant-poste un peu énervé. Et après, on retournera par là. Mais ça sera ça, ça sera peut-être l'entraînement pour notre prochaine armée. Et on verra si on l'a recruté d'ici là. Alors, un échange expiré avec les Lucas. Oui, non, c'est bon. Ça, c'est ce qu'on a vu. Il y en a de la construction disponible. Mais non, on économise nos travailleurs de camp. Et on va se refaire, hein, en termes de reconstitution, euh... Je sais pas si c'est capé. On est à 30, là. 31, non, c'est pas capé. On peut aller plus haut que ça. Excellent. Non. Parce qu'on a le... De campagne. On a juste un bonus de déplacement avec lui. De contre, on a vraiment commencé à avoir beaucoup de bonus, hein. Maître épayiste à l'attaque, frapper fort. Les gardes du corps qui font peur aux gens. Ok, on va arrêter l'épisode là, du coup, pour cette fois. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire. A me dire ce que vous en pensez. Et on se dit à très vite pour la suite. Ciao, ciao tout le monde. Nuagez-nous. Faisons toute le monde. Attends d'accord. C'est le monde. Chant. ій. Un petit. Un petit. Sous-titrage FR ?